Maintenant, la Sûreté du Québec a mené dans les dernières semaines une série d'interventions qui visait des délinquants sexuels à haut risque de récidive. Le taux a été mené de manière concertée avec une vingtaine d'autres corps de police partout en province, dont Montréal et Québec. Steve Cadieux est directeur adjoint par Intérim à la direction des enquêtes criminelles pour la Sûreté du Québec. Bonjour, M. Cadieux. Bonjour. Parlez-moi du but de cette opération concertée, justement, qui a été réalisée. Le but de l'opération était de réunir les... c'est un partenariat, c'est une opération concertée. Présentement, on l'observe dans différents créneaux au niveau des forces policières. Le but était de travailler tous ensemble en partenariat de manière à pouvoir valider le respect des conditions des différents délinquants sexuels à haut risque de récidive. Donc là, on a visé principalement, justement, des délinquants sexuels. Ce genre d'opération concertée, là, ça peut se faire dans tout autre domaine. C'est une façon de faire qui est plus efficace? Présentement, tout ce qui est équipe mixte, équipe intégrée, opération concertée, on voit l'efficacité de ça, les bénéfices de tout ça. Dans le cas qui nous occupe, ça ne veut pas dire que la personne qui a des conditions à respecter, qui demeure sur un territoire, va commettre des infractions ou ne pas respecter ses conditions sur son territoire également. Donc, ça nous a permis aussi de diversifier l'expertise également. Qu'est-ce que ça vous a... Avec quelles conclusions vous êtes arrivés? Qu'est-ce que ça vous a permis de faire? Je sais que vous avez procédé à des arrestations. Il y a des gens parmi ces personnes-là aussi qui vont se voir attribuer de nouvelles accusations? C'est exact. Il y avait deux volets. On a travaillé sur deux axes. Il y a un volet qui est répressif, qui était la nouvelle idée que les conditions de remise en liberté ou les conditions à respecter suite aux ordonnances des tribunaux étaient bien respectées. Ceux qui étaient pris en défaut ont été arrêtés, ils vont comparaître et tout ça. Il va y avoir des accusations supplémentaires. Il y a eu également un message à envoyer également pour que ce créneau d'enquête-là sache que les gens qui sont visés par ce créneau d'enquête-là sachent qu'ils sont surveillés. OK. Donc, ils sont surveillés. Quand on parle de conditions de remise en liberté, ça peut aller dans toutes les directions? Exactement. Exactement. C'est chaque enquête ou chaque dossier et le tribunal analyse les conditions de remise en liberté ou les conditions que les gens doivent être assujettis de manière à ne pas créer une récidive, justement. Et on sait qu'il y a des gens qui ne respectent pas les conditions du tribunal. Ça fait que c'est un prolongement par les services de police. C'est déjà fait de manière indépendante à chacune des organisations. On a joint nos efforts ensemble pour justement diversifier la façon de travailler. Donc, à la grandeur du Québec, vous avez procédé à combien d'arrestations? En date d'hier soir, on était à 40 arrestations réalisées et ça se continue. Et il y en a qui ont comparu déjà au palais de justice? Il y en a qui ont comparu déjà. Il y en a qui vont comparaître dans les prochaines semaines. Donc, vous dites que ce ne sera pas la première opération... c'est une première dans ce cas-ci en cas de délinquant sexuel. Il y en aura d'autres? Exactement. Vous prévoyez ça dans les prochaines années, j'imagine, ou dans les prochains mois? Ça va dans les prochains mois également. Comme je vous dis, c'est quelque chose qui est récurrent. On effectuait déjà par service de police une surveillance de ces gens-là. On a décidé de le faire de cette manière-là. Puis, vu les résultats qui sont très bons, ça sera quelque chose qui va être répété. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous en parler. Steve Cadieux, directeur adjoint par intérim pour la direction des enquêtes criminelles à la Sûreté du Québec. Bonne journée.